Coucou et shopping, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est dimanche 16 août, oui je vous prends un dimanche, j'ai fini le soir samedi, je vous prends un dimanche, voilà, j'ai pas ma puce à la maison, elle est chez son papa, chez Marlène, je la récupère ce soir, Marlène me la ramène ce soir, et en plus, Marlène me la ramène ce soir, demain on va passer tranquille toutes les deux, on n'a pas de rendez-vous, on n'a rien, c'est ce qui est chouette, et mardi je la mène vers 9h30, 10h moins le quart, parce que moi j'ai rendez-vous à 10h et quelques, 10h20 ou 10h30, j'ai vu un truc comme ça, pour pouvoir faire le test du Covid, après le mercredi, j'ai rendez-vous au chirurgien pour la cive, vu que j'aurais dû avoir le deuxième rendez-vous, mais à cause du Covid, ça a été décalé à demain, et après le 19h je vais opérer, voilà, pour éviter de la trimballer, Marlène me la récupère, et me la garde jusqu'au 25, 26 par là, comme ça je serai tranquille, et tout, j'aurai pas de soucis à m'inquiéter, et tout, programme d'aujourd'hui, rien, je ne vais rien faire, si je vais me faire des masques de beauté, mon masque à l'argile blanche, euh, mais sinon je ne vais rien faire, du tout, euh, vu que là j'arrête pas depuis quelques temps, euh, je vais me poser, et je ne fais rien, voilà, mais vraiment, ouais, voilà, là je suis en train de boire mon café, en plus il est 10h, et je me suis réveillée, c'était 9h15, voilà, mais bon, voilà, aujourd'hui je vais, quoi, juste faire, prendre soin de ma peau, si j'ai terminé ma table, mais après, voilà, je ferai rien, jusqu'à ce que ma scie arrive, voilà, pour ça, et euh, quoi d'autre, si aujourd'hui il y a une brocante, mais je ne vais pas y aller à la brocante, il y a trop de monde, euh, et euh, et ça m'a, quoi, oui, ça m'a quoi, ça m'a plus le virus quand même, de le choper, et de le refiler et tout, même s'il y en a qui disent que les enfants ne peuvent pas l'attraper, mais ça m'inquiète quand même, euh, mais non, je ne vais pas y aller, je préfère rester à la maison, tranquille, voilà, je préfère rester tranquille à la maison, et euh, m'occuper de moi, voilà, bon, mais moi, je vous dis à plus tard, les choupineaux, j'ai pas mon café au caramel, j'aime trop, oui, ceux qui savent qu'ils me suivent depuis longtemps, vous savez que le café à la vanille et le café à la caramel, moi, on peut dire, oui, je suis trop gay de ces cafés-là, j'adore, j'adore ces cafés-là, non, voilà, mais écoutez, moi, je vous dis à plus tard, mes petits choupineaux, bon, coucoui, choupineau, ouais, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche, il est 4h40, quoi, 16h40, on est toujours dimanche, 16 août, et euh, comment dire que, c'est que j'avais prévu, en fin de compte, j'ai prévu de rien faire, de me poser, de me reposer, poinçonne-moi, euh, non, ça a pas marché comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté, euh, j'ai fait ma chambre, j'ai fait nettoyer la salle de bain à fond, les WC, j'ai rangé tout, euh, j'ai répondu à certains, euh, messages privés sur Instagram, euh, et euh, et voilà, et par contre, on va mettre les choses un peu au clair, euh, à quoi ça sert que vous allez voir Marlène, pour savoir si oui ou non, il y a certaines personnes qui sont allées la voir, qui m'ont dit ci ou qui m'ont dit ça, euh, euh, les personnes qui nous voient, ça s'appelle des faux-culs, qui vont dire un truc à Marlène, qui vont dire un truc à moi, ainsi de suite, euh, si je bloque certaines personnes, c'est parce que je sais pourquoi je les bloque, je sais pourquoi je les appelle de faux-culs, parce que ça en est, et je sais pourquoi certaines choses, tout simplement, alors, euh, bon, sur Twitter, hein, ça se régale encore plus, parce que ça faisait un moment où je n'étais pas allé faire un tour, mais bon, je m'en bats les couilles, ça prouve juste une chose, c'est que les gens qui sont sur Twitter n'ont pas de boulot, ne font rien par rester derrière un écran, et que, euh, par rester le cul assez sur une chaise, c'est tout ce qui s'affirme, voilà, euh, bon, je m'en fous, franchement, comme je vous ai dit, je n'en ai rien à foutre de ce qu'on raconte sur mon cul, quoi que ce soit, moi, j'ai ma conscience tranquille, et je crois que c'est le principal, voilà, c'était très bien, voilà, j'ai ma conscience, voilà, j'ai moi, j'ai ma conscience tranquille, et je n'en ai rien à foutre, je sais comment j'ai l'énergie, quand on me dit, oh, la pauvre sous-tuteur, oui, elle vomit, elle est malade, et tu la sonnes pas, vous ne pouvez rien y faire, qu'elle vomit, à part quoi faire, vous ne pouvez rien y faire, elle est comme ça, elle est malade, il y a beaucoup de gamins qui sont malades, il y a beaucoup d'êtres qui sont malades, de toute façon, on vous a expliqué dans la vidéo le pourquoi du comment, mais bon, ça, ce sont des gens qui prennent ce qu'ils veulent, qui écoutent ce qu'ils veulent, et c'est tout, mais moi, maintenant, je n'en ai rien à foutre, de toute façon, comme je dis, pour me traiter de mauvaise mère, je m'en fous, royalement, moi, je sais comment ma fille, elle est élevée, je sais qu'il n'y a pas de soucis, elle est suivie, il n'y a pas de problème, et si ça pose des problèmes, vous savez quoi, vous désabonnez, vous allez voir ailleurs, comme aussi, on va aussi mettre les choses en plus clair sur ça, ce n'est pas la peine de m'envoyer, je crois que ça, je l'avais déjà dit un milliard de fois, des messages en privé, de faire des vidéos autour de mon assiette, je ne le ferai pas, je n'aime pas regarder ça, je n'aime pas faire ça, alors je ne vais pas faire des choses que je déteste, comme la ASMR ou quoi que ce soit, je n'aime pas des vidéos de ça, je ne vais pas en faire, je ne vais pas faire des vidéos juste pour faire plaisir à quelques personnes que je déteste faire ça, ce n'est pas, je suis désolée, mais moi, je suis comme ça, ça peut choquer certaines personnes, il y en a qui vont peut-être le prendre mal ou quoi, c'est pas grave, je m'en fiche, mais voilà, si vous n'êtes pas content de mes contenus, vous désabonnez, vous allez voir ailleurs, je ne vous oblige pas à me regarder, il n'y a rien, moi, il y a certains youtubeurs que je suis, oui, pourquoi, parce qu'il y a une ou deux vidéos qui étaient intéressantes, et basta, il y a certains youtubeurs, il y en a que je n'aime pas trop ce qu'ils font, mais il y a juste quelques vidéos que j'aime bien, voilà, c'est tout, mais je ne vais pas casser les bonbons pour dire, tu fais ça, non, alors ce qui ne me plaît pas, c'est que moi, je n'aime pas, je ne le ferai pas, c'est pas du tout, au contraire, moi, je vais faire des choses qui me plaisent, que de faire des choses qui, en fin de compte, ça va me faire chier de la faire, la vidéo, et qu'il serait un mauvais contenu, tout simplement, voilà, moi, je ne veux pas faire ça, c'est, je suis comme ça, et voilà, alors, retour dans mon assiette, je ne le ferai pas, Indy, je sais qu'elle en fait beaucoup, vous pouvez aller voir sa chaîne, il n'y a pas de soucis, elle en fait, mais voilà, moi, je ne suis pas fan à, voilà, ce n'est pas mon délire, voilà, après, qu'est-ce que, voilà, là, j'ai pris ma douche, j'attends que ma pépette d'ici, bon, un quart d'heure, normalement, mais bon, comme c'est Marlène, vous savez que Marlène, je n'allais jamais à l'heure, bon, ça, je m'en fiche, vers 5h15, je vais avoir ma pépette qui va rentrer à la maison, je vais aller voir ma voisine, parce que je vais piquer son gouffrier, quoi, son gouffrier, son appareil croque-monsieur, parce que je n'ai pas d'appareil croque-monsieur, et que ce soir, je vais faire des croque-monsieur pour ma puce, ça sera mieux que je les fasse à la poêle, oui, il faut que je m'en achète un, mais c'est prévu que je t'en achète un, l'appareil croque-monsieur, voilà, ce soir, voilà, au moins, je croque-monsieur, avec ma pépette, quoi d'autre, aujourd'hui, j'ai fait, j'ai changé, j'ai fait ma chambre, j'ai plié mon linge, j'ai tendu mes machines à laver, j'en ai deux partout à la maison, après, j'ai, voilà, j'ai rangé, j'ai pris ma douche, parce que je ne m'entendais plus, et ils m'ont reposé là, voilà, j'ai juste fait un gommage, deux gommages, là, sous la douche, mais bon, je voulais vous tourner la vidéo de produits finis, je n'ai pas eu le temps, de vous la faire, parce que aussi, ce matin, j'ai une amie qui m'appelait, j'ai passé deux heures au téléphone, c'est, voilà, il y a des jours, comme ça, où, c'est comme ça, mais voilà, mais bon, c'est pas, de toute façon, ici, le truc encore, que je n'ai pas si mis, c'est ranger ma table, qu'il faut que je le fasse, de toute façon, j'ai le temps, la dame, elle ne vient que demain à 4h, quoi, 16h, alors voilà, il n'y a pas de tout ici, et là, en fond sonore, oui, vous entendez, parce que j'ai mis YouTube, où j'ai une vidéo qui se défiée, j'ai regardé, le vlog d'Hélène, et là, c'est l'orette, ça se défie tout seul, alors voilà, quoi, je vais le regarder, surtout, parce que, ça n'arrête pas, même pour dire, il y a en plus, là, il fait 25 degrés, donc quand je bouche, j'ai chaud, il faut que j'aille jeter ma poubelle aussi, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, pourquoi je ne la retrouve plus, ah, voilà, c'est Hélène Lavilane, que j'ai regardé sur le blog, il est pas mal, je regarde des petits trucs comme ça, voilà, là, je vous dis, c'est l'orette, en fond, et, que je ne vous dise pas des bêtises, je suis en train de vous mettre en ligne, le vlog de la semaine, il dure une heure et demie, pour que vous aurez l'air, de toute façon, vous l'aurez déjà vu avant celui-là, j'ai plein de petits trucs comme ça, que je mets, que je fais, je crois pas qu'il en, normalement, il doit se mettre en deux heures, ah non, oui, c'est vrai que là, je peux, pas le voir, ok, c'est bon, il est en train de se mettre en ligne, il va peut-être, dans la soirée, parce qu'on l'aura déjà vu, voilà, pour aujourd'hui, là, j'attends ma pépette, après, je vais aller voir ma voisine, si je peux piquer son, pour faire des gaufres, pour faire les croques monsieur, et, et voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout, parce que j'ai pas arrêté, je voulais même faire mes ongles, je les ai pas fait, j'ai juste en les dernier, voilà, ça sera simple, je vais pas m'embêter, parce qu'ils sont tous cassés, alors, terminer les papiers, mais de toute façon, je les avais fait, les papiers, je les avais terminés, les papiers, pour, pour la dame de main, et voilà, moi j'ai une telle question, que je vous ai posé, pour pas que j'oublie, parce qu'il y a certaines questions, que vous voulez poser, mais qu'en fin de compte, vous oubliez, alors, ben écoutez, moi je vais vous laisser, et je vous dis, à demain, à quoi vous, c'est dans 30 secondes, moi c'est à demain, passez une bonne soirée, les choupinous, bisous, coucou les choupinous, alors, aujourd'hui, on est lundi, on est les 17, et, ça fait peu longtemps, que je me lève, on doit être 10h30, un truc comme ça, je sais, il est 10h30, quoi, non, moi, moi, ma puce, elle dort encore, je vais la réveiller, ouais, il y a 10h, il n'est pas assez, là, je me suis déjà réveillée, à 8h, avec un mal de tête, mais la tête qui tourne, je suis repartie me coucher, parce que j'étais aussi fatiguée, je suis retournée me coucher, rebelote, vers 9h, vers un quai, que je me suis relevé, la tête qui tourne, là, je me suis levée, ça va, elle tourne beaucoup moins, mais j'ai toujours mal, je vais prendre un effet réel, et on va voir si ça va passer, là, je sais pourquoi, c'est parce que je suis tellement fatiguée, que, là, je n'arrête pas depuis plusieurs jours, et avec la chaleur, que, mon corps m'a dit stop, et souvent, quand je m'allais à la tête comme ça, c'est qu'il faut que j'aille m'allonger, et que je dorme, parce que je suis fatiguée, tout simplement, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, en plus, mon matelas de nuque, que j'ai mal aux épaules, c'est affreux, je pense, comme je sais, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, qu'il y a beaucoup de vos kinés, et tout, qui vous ont dit, qu'il fallait que vous preniez, un matelas, mémoire de forme, possible, mais peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas kiné, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire, mais moi, je sais que le matelas, mémoire de forme, ça ne me convient pas du tout, ou sinon, il faut prendre un matelas, qui coûte la peau des fesses, dans les 500, voire 1000 euros, peut-être là, il sera en meilleur état, mieux, parce que, celui-là que moi, j'ai, celui-là que je l'avais acheté, je l'avais acheté avec le saumier, il était à même pas 200 euros, alors, je pense que, je pense que c'est peut-être pour ça aussi, qu'il ne me convient pas, que j'ai mal constamment, c'est que, ça doit être de la merde, qu'il y a dedans, ce n'est pas fait comme il faut, mais bon, voilà, prenez, mettez-y de prix, parce que je crois qu'il n'y a que comme ça, que vous y arrivez, oui, je sais, il faut que je range ma vaisselle, je vais vous caser, parce qu'il faut que je m'occupe, je vais pour ma fille, voilà, c'est très calme, voilà, comme je vous disais, peut-être, ne prenez pas les moins chers, prenez plutôt un, qui coûte la peau des fesses, comme moi je dis, cher, peut-être, c'est mieux, ce sera peut-être de meilleure qualité, parce que moi, le fait que j'ai, c'est une dobe, et je te savais de la mousse, parce que ça ne revient pas, et ça s'enfonce encore deux fois plus, et ça, je vous dis, j'ai mal à l'épaule, c'est ça, j'ai mal tout là, derrière, et là, et je pense aussi d'avoir ma, c'est pour ça aussi que j'ai mal au crâne, que j'ai mal à la tête, mais bon, j'ai déjà choqué, que j'aime juste de faire le bibou au café, hop là, désolé, j'ai mis du bibou dans la fosse, alors voilà, de toute façon, aujourd'hui, on ne va pas faire grand chose, parce que là, j'ai dit qu'on va rester tranquille, toutes les deux, là, il me pousse, il fait 24, il est 10h30, il fait chaud, je vais prendre un effet réglant, je vais faire mon café, et de toute façon, on ne va rien faire, c'est une 7ème affaire, qui a pourré, vous savez, j'avais passé le CD, encore le DVD, de la Reine des Neiges 2, et un, oups, non, je suis en train de tomber, ce que je suis en train de faire, et je lui ai passé vendredi, parce que, j'aime ma fille, il n'y a pas de souci, aussi, c'est vrai qu'elle est sage, depuis quelque temps, elle est adorable, je te le passe, je te le donne, et aussi, parce qu'elle voulait m'aider, sa poème, c'est qu'elle me faisait le bazar, mon côté, au lieu de m'aider à ranger, alors j'ai dit, tu le prends, tu le regardes, tu te fais plaisir, et, comment dire, elle n'arrêtait pas de le regarder, ce week-end, elle a pris pour aller chez son père, son père m'a dit, bon là, regardez, elle l'a trouvé super bien, je lui ai dit, moi je ne l'ai pas encore vue, hier soir, elle m'a dit, maman je peux regarder, j'ai dit oui, et elle commençait à pleurer, parce que j'ai dit, c'est l'heure d'aller où il me dit, où je veux regarder, j'ai dit, mais demain, tu le regarderas sur l'écran de télé, il n'y a pas de souci, et alors, comme ça, elle est contente, c'est vrai que quand ma fille, elle aime un truc, elle va le regarder plusieurs fois d'affilée, c'est comme ça, bon, alors ça, alors attendez, je vais vous remettre sur ça, voilà, vous êtes toujours au trippier, c'est mieux, hop là, voilà, j'en parle tout ça, je vais prendre, je vais faire un grand, parce que là, c'est chiant, quand vous vous couchez, avec un mat de tête, et que vous venez avec un mat de tête, c'est affreux, voilà, je vais aller réveiller mon bébé, pour boire mon café, et, et ce sera tout pour aujourd'hui, parce que j'ai déjà chaud, et je n'ai rien fait, c'est affreux, ce temps, je vais prendre aussi une douche froide, ça va faire du bien, parce que des fois aussi, quand j'ai mal à la tête, comme j'ai chaud, je prends une douche froide, et ça passe, alors, mais là, si vous voulez, j'ai mal là derrière, et là, c'est affreux, bon, voilà, on faisait le complot aujourd'hui, on ne va pas faire grand chose, on va rester tranquille à la maison, si je dois apporter des papiers, mais bon, je peux les envoyer par mail, ça m'éviterait de bouger, parce que, je ne sais pas si je t'avais parlé, j'avais changé d'assurance, et mon assurance a commencé depuis hier, de 16, et il faut que j'envoie le nouveau papier d'assurance à mon propriétaire, et comme je sais, je peux le renvoyer par mail, je l'enverrai par mail, et il faut juste que j'enlève la magnète de, vous savez, le petit papier vert de l'assurance, que je mette la nouvelle, et que j'enlève la sienne, voilà, comme ça, ça sera fait, euh, ça sera après, euh, je suis encore fatiguée, parce que, j'ai pas arrêté, avant-hier non plus, j'ai pas arrêté, en plus là, j'étais fatiguée, mais, j'avais pas envie, je me suis couché tard, parce que j'avais chaud aussi, c'est, c'est horrible, ah voilà, en plus, ce soir, j'ai la dame qui vient pour remplir le dossier, avec mon Regano, de toute façon, j'ai tous les papiers qui sont là, ah, ah, je vais me faire craquer, et voilà, voilà pour ça, mais écoutez, moi, je vous reprendrai dans la journée, mais bon, je vous dis, je veux pas faire grand chose, vraiment, pas du tout, j'ai juste envoyé le mail, ah si, il faut que j'appelle la mairie, je vous l'explique, Marlène, comme elle a changé de prénom, de partout, elle a fait sur, l'acte de naissance, sur ses papiers, sa carte d'identité, elle a en cours, quoi, sa carte, euh, d'identité, elle a en cours, et là, quand j'ai la dame qui m'a dit, qu'elle voulait les papiers, quoi, le livret de famille, j'ai appelé Marlène, j'ai dit, mais, non, parce que moi, j'étais persuadée, que oui, il y en a qui vont me dire, mais quand même, tu vas plus réfléchir, j'étais persuadée, qu'en fin de compte, ça se faisait automatiquement, mais c'est vrai que c'est, le même sur le livret de famille, mais c'est vrai que c'est moi qui ai le livret de famille, ça ne pouvait pas se faire automatiquement, je ne sais pas pourquoi, je ne lui demandais pas, et j'ai dit à Marlène, c'est marqué encore sur ton nouveau prénom, elle me dit, oui, c'est à toi de faire la demande, c'est à moi, en gros, il faut que moi, j'appelle la mairie, pour faire la demande, pour qu'on enlève son ancien prénom, et qu'on mette son nouveau prénom, comme ça, c'est fait, et il y a Marlène de partout, sur tous les papiers, mais je crois qu'ils sont obligés de le conserver, l'ancien, et mettre Marlène à côté, de toute façon, il faut que je voie, parce que nous, à la mairie, il faut prendre rendez-vous, pour ça, de toute façon, depuis le Covid, il faut toujours prendre rendez-vous, pour quoi que ce soit, pour prendre rendez-vous, il faut que je les appelle, pour prendre rendez-vous, pour pouvoir faire ça, voir comment il faut faire, les papiers qu'il faut, s'il faut que Marlène, elle vienne et tout, mais bon, je dis ça, on va faire ça, comme ça, on se rend tranquille, ça sera fait, ça sera changé, et voilà, ouais, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai, bon, il faut que je t'envoie, je t'envoie, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, pour manger ma table, mon bureau, ça je m'en fous, mais là, je suis tellement fatiguée, que, moi je vous dis, je n'arrête pas, avec les rendez-vous, et rebelote demain, que, je n'ai pas temps, de me poser, tout simplement, de toute façon, on n'est plus, le 16, ah, vous voyez, là, derrière, c'est granité, à la pastèque, on a mis des petites recettes, comme ça, classe, ouais, aujourd'hui, bon, j'adamne qui vient à 4h, demain, j'ai rendez-vous à 10h20, pour le colis, pour voir si oui, on en gelé, le 19, j'ai rendez-vous à 9h45, avec mon chirurgien, mon deuxième rendez-vous, avec le chirurgien, pour la cible, je crois que mon bébé célèbre, et le 21, je me flopper, ça fait que j'ai jeudi, tranquille, et je serai, moi, à quelle heure, je dois être, le 21, jeudi, le 20, et après, je suis tranquille, ce, oh, mon bébé, 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 tu veux un gros doudou il y a le bibou maman elle voulait venir se réveiller bon même mon bébé s'est réveillé toute seule voilà ah ouais là et après la semaine prochaine je serai tranquille je vais pouvoir me reposer avant de travailler et bien écoutez moi je suis rougie des bibous je suis une naze il va me mettre de tête c'est à fond je vous dis à plus tard mes chaux pinous re les chaux les chaux pinous bon une bonne nouvelle c'est que j'ai reçu il dit il m'assigne il est en deux parties mauvaise nouvelle il faut que je démontre je suis là eh oui parce qu'on réparait mon lit il faut que je démontre je suis là parce que c'est mon lit le préféré les chaux pinous allez tu fendu tout ce qu'il y a par terre ok voilà on va il démonté le lit bon ça va j'ai marine qui ira m'aider tout à l'heure en fin d'après oui je suis encore en pyjama là ça va on a de la chance il fait pas beau c'est pas grave je vais le faire vous voyez il fait pas tellement beau il fait gris mais il fait chaud quand même il fait encore 25,2 là je vais démonter son lit chaux pinettes Marlène viendra m'aider à le remonter tout à l'heure oui mais attends je vais le faire mon cas ramasse tous les papiers et tout voilà là je vais comment dire je vais démonter le lit comme ça ça sera fait Marlène elle viendra cet après-midi vers 3h-3h entre 3h et 4h pendant que j'ai la dame elle va le monter comme ça ça sera nickel parce que j'ai son lit avant que je me fasse opérer avant la rentrée c'est super non moi je devais le recevoir entre le 19 et le 24 j'ai reçu avant c'est super trop contente alors là on est en train de tout pousser de côté et on va s'atteler à ça avant il faut que je retrouve mes outils oui j'ai une petite boîte comme ça j'ai arrivé mais bon de pire c'est j'ai encore moins bon mal à la tête mais un peu moins grâce au cachet mais bon c'est la chaleur là qui m'ont destrué encore plus bon on va démonter tout ça faudra que je m'en rachète des outils mais bon c'est pas grave alors on va faire ça je vais démonter comme ça ça sera plus simple et le lit en bois il va partir à la pourquoi il va partir ah oui il va aller à la déchetterie parce que j'aimerais bien le vendre mais ce problème c'est que je l'avais mis à ronde mais j'ai mis que 5 euros que c'est trop cher faille que je le baisse une mille de dollars non c'est bon alors mon père il en a pas besoin il en a déjà pas mal et ma soeur non elle son fils il a l'a déjà son lit ah j'ai démonté je vais lui mettre devant les conteneurs et de toute façon je sais très bien qui va être parti dans la journée ou quoi il y en a qui vont venir chercher les lattes et ainsi de suite et voilà bon mais écoutez moi je vous dis à plus tard je vais aller passer bien une heure à plus tard et voilà bon à plus tard les choupinous à plus coucou les choupinous j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui on est le 18 août il est 8h35 il réveillait mon bébé il est en train de boire son bibou on prépare ses affaires parce que là mon bébé elle va chez son papa elle revient que le 25-26 alors voilà je vais préparer ses habits pour qu'elle s'habille à où le dessous pour me dire à quoi ça sert que j'achète une armoire et que dedans il y a lui dans les chaussettes hein ça sert beaucoup que j'achète une armoire tiens mon amour tu veux le faire toute seule oui et oui ma fille ça y est elle a reçu son nouveau lit hier on l'a monté son nouveau lit mais il y a qui mes salles ouais ouais mais qui j'ai eu mon papa non t'as pas eu peur mais quand tu es bébé j'avais peur des salles ouais maintenant non je te mets ça au salon sur le canapé je vais vous montrer qu'un je ne serai pas là alors voilà hier soir on a monté bon la dame pour mouricaine elle n'a pas pu venir parce qu'elle avait une urgence elle viendra cet après-midi 3h30 tu t'habillais toute seule dans ta chambre alors voilà la dame ne viendra pas elle ne viendra que cet après-midi elle n'a pas pu Marlène est venue on a monté le lit nickel ça s'est très bien passé ce truc c'est il faut que je rachète il faut que j'achète voilà c'est que elle a son petit lit mais là et là il faut que je lui achète des poignées et tout regardez son petit lit mets-toi dessous ton lit voilà son petit lit oui il est recouvert de doudou mais bon ça c'est tout à fait normal c'est mon régal hier soir en plus j'avais rongé sa chambre samedi j'ai un gros bolote c'était bizarre mais bon c'est pas grave c'est normal alors là c'est après-midi non pas c'est après-midi parce que là j'ai vraiment besoin de se poser parce que bon certes hier j'ai eu encore beaucoup mal à la tête j'ai dû prendre un cachet pour que ça passe j'avais pris une douche avant que Marlène arrive ça a passé un peu mais il a quand même fait que je prenne un cachet on a monté le lit et je me suis posée sur le canapé quand elle est partie et je me suis endormie un peu sur le canapé parce que j'étais vraiment vraiment fatiguée et j'avais beaucoup beaucoup moins mal à la tête et bon par contre j'ai repris une douche froide le soir parce que j'avais trop chaud là ça va réussir encore un tout petit peu mal mais moins que qu'hier quoi parce que pourquoi le travail il doit être là il faut que je re-rouge mes placards comme il faut hop là on a dessus là alors voilà là aujourd'hui je vais amener Maury Ken chez son papa parce que j'ai mon rendez-vous pour faire le test du colis pardon c'est d'emmener comme on fait enfin opération et bon c'est après midi j'ai la dame qui vient vers trois heures et demie et après dès que j'ai la dame qui est venue je vais me poser un peu et en fin de matinée je vais aller chez Marlène pour lui apporter des trucs qui manquent comme je vais lui donner le lait parce que ça sert à rien que j'ai tout ce lait que Morgane elle n'est pas là pendant une semaine comme ça elle va en profiter il y a des yaourts à boire qu'elle n'a pas bu et des yaourts qu'elle n'a pas mangé je vais en donner une partie parce qu'elle est à boire je crois qu'il va bientôt passer il faut que je regarde et je vais les donner je crois qu'ils vont jusqu'à la fin du mois mais je vais les donner quand même comme ça elle les aura je suis comme ça et voilà de toute façon je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire ce qu'il y en a du test comment on sait et tout et mais voilà qui est-ce que tu fais pique là ? tu vas faire une bêtise de bon matin déjà ? non ? alors voilà il a fait deux doigts avec moi toute la nuit et voilà pour pour aujourd'hui et hier comme lundi j'ai aussi oublié d'appeler la mairie il faut que j'aille à m'approcher mon proprio pour déposer mon nouveau pour me déposer mon nouvelle assurance habitation et ça je le faisais ou je le ferais au retour et il faut que j'aille à la mairie oui ça fait deux ans et demi que je vis à Mande et je me suis inscrite sur aucune idée d'historale en sachant que je ne suis plus sur mon ancien village où j'étais ah ouais je me suis re-inscrite il faudra peut-être que je le fasse il faut que juste que je dépose et voilà mais écoutez moi je vous rendrai plus tard pour vous tenir un peu au courant je vous fais des bisous plus tard bon coucou les choupiers non comment dire ça y est je viens de faire le test je vais ouvrir parce qu'il fait chaud voilà je viens de faire le test du Covid alors c'est très très désagréable on vous met dans le nez c'est horrible moi ça vous fait quoi ça vous fait mal ça fait des chatouilles en même temps c'est que je me suis garée à l'entrée et en fait c'est tout en bas de l'hôpital c'est super alors je suis un peu essoufflée d'avoir monté la côte ouais on vous met en gros comme un gros coton-tige dans le nez bon il y a celui-là on ne l'a pas trop enfoncé mais ça fait des chatouilles ça fait un peu mal et l'autre on l'a bien enfoncé mais ça fait des chatouilles c'est quoi comment dire c'est très désagréable mais je le fais pas mal ça va quoi ça fait mal mais sans plus ça fait beaucoup de chatouilles et alors si je l'ai Covid il m'appelle le soir en fin de journée et si je ne l'ai pas je reçois par la poste quand même aussi bon par contre ça va être long comme elle m'a dit parce que les tests là tout va être envoyé à Montpellier pour les analyses tout sera envoyé à Montpellier et voilà comme on m'a dit si je l'ai il me prévient de ce soir si je suis positif sinon ça serait négatif si c'est négatif on m'envoie tout par la poste on ne me prévient pas alors je sais que si ce soir il ne m'appelle pas c'est que tout va bien après là moi j'ai déposé pépettes ce matin je fais sans perdre oui j'ai chaud que je crois que je vais changer que je vais mettre un t-shirt plus court parce que j'ai trop chaud je vais rentrer chez moi juste avant il faut que j'aille chez mes propriétaires pour poser mon nouvelle assurance j'ai enlevé l'autre assurance j'ai mis la bonne dans ma voiture et voilà ça fait encore des chats tout dans les je ne vous dis pas de trucs j'ai envie d'éternuer mais ça ne sort pas et voilà je vous reprendrai peut-être dans la journée parce qu'il faut que je retourne chez Marlène cet après-midi en fin d'après-midi et voilà mais écoutez moi je vous fais des gros bisous et oui je suis à l'hôpital et oui c'est c'est à l'hôpital qu'on fait les analyses dans une salle d'esprit et voilà mais moi je vais vous laisser et je vous dis à plus tard les choupinous Marlène coucou il est midi je suis en train de faire cure de steak haché avec la ratatouille bon je suis apporté mon papier à l'approprio comme ça je suis tranquille devant l'assurance là bon je vais avoir ma voisine pour ramener des trucs quoi là pareil accroque monsieur là je vais me poser un peu parce que j'ai la dame qui vient à 3h30 et que là je recommence à vraiment la tête c'est que en plus il fait chaud il fait 27 qu'il est midi alors je vais me poser un peu parce que là je suis k-août et je vais manger un morceau me poser et après je après avoir que la dame soit passée j'ai préparé toutes les affaires pour ma puce pour l'amener chez son papa pour amener quoi chez Marlène je l'amènerai chez Marlène et voilà ce soir et voilà ma bébé elle est en vacances chez son papa et moi je suis à la maison toute seule voilà j'ai toujours pas reçu d'appel de toute façon je vous tiendrai au courant si vous voulez ou non on m'appelle ou pas pour voir un peu où ça on est du truc du colis et ouais écoutez moi je vais manger me poser j'ai des dames qui doivent arriver et en plus demain il faut que je vous tourne une vidéo de mes produits finis parce que j'ai toujours pas tourné ça fait une semaine quoi ça fait plus d'un mois que je dois le faire je vais toujours pas tourner et je vais vous la tourner et voilà écoutez et ah oui il faut que je range aussi il faut que je fasse un peu plus ah oui que je vous montre alors le nouveau lit de mon bébé voilà oui il y a trois tentes de peluche ça c'est normal alors elle a sa tête là on a dû mettre la tête d'oreiller là parce qu'en fait il y a un gros espace tout simplement je savais qu'il m'a fait son lit toute seule il faut que je trouve un gros truc plus haut mais je le ferai autrement parce que j'ai vu sur Cindy Scoot il faut que je vois sur Amazon Tibi ou non il y a des étagères qu'on peut accrocher là et ce que je vais faire je vais essayer de trouver une étagère que je peux accrocher là et là aussi j'avais vu sur Cindy Scoot où on peut avoir des poignées pour mettre là de chaque côté et des autoclamps pour mettre un petit dérapant sur sur les marches alors comme vous voyez ma puce elle a commencé à ranger ses affaires alors là dans le petit coin ce que je voudrais faire en plus non ça ne sera pas possible déjà il faut que j'enlève les trois caisses qu'il y a il y en a une que je garde parce que c'est là où il y a tous ses draps les deux autres ce sont des habits à elle qui sont trop grands qu'il faut que je les mette dans les cointesignards que je l'envoie que je les donne au resto du coeur ou à Emmaüs parce qu'en gros j'ai ces trois caisses là à mettre dessous alors ou sinon ce que je pensais c'est que je vais acheter une énorme caisse qui va dessous comme ça je pourrais tout mettre dedans ça sera plus simple parce qu'en fait je voulais faire un peu comme sa cabane un coin cocoonine et tout mais tu fais quoi pica pica t'essaies d'enlever quoi là hein parce que je vais faire comme sa cabane mais je crois que non dans sa cabane plutôt parce qu'à l'origine je voulais mettre dessous mettre un coussin un coussin pour qu'elle soit bien tranquille mais vu que je vais garder sa cabane j'arrangerais plutôt sa cabane j'achèterais d'autres coussins pour mettre dans sa cabane j'achèterais deux grosses une grosse caisse ou deux grosses caisses pour mettre tout ça dedans je sais jouer l'étrier et mettre dessous le lit parce que là à la place de ces caisses je veux essayer de trouver une autre bibliothèque comme ça là parce que comme ça je vais pouvoir faire il y aura une bibliothèque esprit que possible vu que je dois recevoir un autre truc pour mettre les figurines il y aura tous ces figurines et ces livres Picard et un autre où il n'y aura que ces dinosaures ou les autres livres et que je voudrais faire ça là et je vais demander à mon papa vu qu'il fait de tout si c'était possible qu'il me fasse un petit bureau que je mettrai là en bois pour ma puce voilà comme ça sa chambre sera rangée pourquoi tu m'as vu les chaussettes oh que je vous montre maman elle a acheté une armoire que c'est aimanté qu'il ne peut pas ouvrir mais là vous avez des petits trous monsieur il passe sa patte s'il me l'ouvre alors monsieur il est dans les chaussettes voilà il est dans les chaussettes de moi il est fouillé un chat pica pica oui j'avais rangé sa chambre mais bon avec quand on a eu le ligard on a trop foutu le bordel mais c'est pas grave maman va ranger un peu mieux de toute façon je vous la montrerai un peu mieux quand on restera tout rangé comme il faut ça sera mieux mais tu laisses le tapis tranquille vous êtes accro au tapis bon je te laisse dans les chaussettes alors ouais ça doit être sec oui j'ai pas de place chez moi pour être en ménage je le mette partout alors si vous avez l'occasion d'acheter une cabane comme ça franchement achetez-le à vos enfants pourquoi parce que moi il faut voir ma fille et même j'ai des amis qui me disent que leurs enfants passent beaucoup de temps dedans et mieux qu'au moment revienne qu'elle est fatiguée ou quoi elle va dedans elle va dedans hier quand on a monté quand on a monté le lit elle était dedans parce qu'elle a mis tous ses doudous dedans elle s'est allongée elle commence à s'endormir quand on va aller pas bien des fois comme je vous l'ai dit elle prend ses livres audio elle les met dans sa cabane elle les écoute quand elle est fatiguée aussi elle y va ou quand elle veut juste passer un moment qu'elle est toute seule qu'elle va toute seule elle va dedans et c'est vrai que c'est pratique je l'avais acheté parce que j'avais eu une petite tente que j'avais récupérée mais toute un peu abîmée elle y allait beaucoup dedans et ça je l'avais acheté sur Aliexpress mais il y en a sur Amazon aussi et là je vais en acheter une pour mon nouvel je ne vais pas l'acheter parce que dans ses livres audio je vais en avoir une en cadeau en rouge et marron et comme j'ai dit à ma soeur j'ai dit je te l'offrirai pour Noël pour Maël elle me dit ok parce que moi je sais que Morrigan elle y va constamment c'est pour ça que dessous je lui ai mis une vieille couette un peu embrouée comme ça elle n'est pas même le sol et elle y va bien elle y va souvent et je vais la garder le temps qu'il faudra et je sais qu'elle aime bien y aller voilà mais écoutez moi je vais aller manger et je vais me poser et je vous dis à plus tard les chopinous coucou les chopinous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est mercredi 19 elle est 9h15 oups et je vais pas tarder à partir j'ai mon rendez-vous avec le chirurgien pour pas pour les dents mais pour la la siffle pour perdre du poids j'ai tous mes papiers et tout les bébés ils ont rien à manger voilà je prends mon café et après j'y vais de toute façon je vous tiendrai au courant il n'y a pas de soucis comme d'habitude alors par rapport au test du covid ils ne m'ont pas appelé hier j'ai attendu et tout ils ne m'ont pas du tout appelé hier dans la journée ça fait que je ne l'ai pas c'est une bonne nouvelle de toute façon je sens j'ai l'eau de je sens très bien j'ai le goût j'ai pas de fièvre et tout c'est tout je ne suis pas essoufflée puisque ça bon à part quand je fais mon ménage ou que je bouge à droite à gauche mais sinon je ne suis pas essoufflée même à rester en 6 voilà alors je n'ai pas de covid ça c'est une bonne nouvelle alors là après ouais j'ai rendez-vous avec mon mon chirurgien parce que c'était la deuxième visite normalement on devait la faire au mois de mai mais vu qu'il y a eu le covid elle ne s'est pas faite elle m'a été reportée alors ouais j'ai décidé de me maquiller j'ai saut à faire du bien un peu de se maquiller alors voilà moi j'ai même ressorti un vieux haut que j'avais dans mon armoire tout rouge rouge et noir j'aime bien voilà bon écoutez moi je vous dis à putain les choupinous bon les choupineaux c'est chaud là tout alors voilà j'ai eu mon rendez-vous bon ça s'est bien passé mon mathieu au ridle ça va c'est pas grave il faut juste que je surveille tous les 6 mois apparemment que je reprenne rendez-vous à l'écho tous les 6 mois pouvoir s'agrossir pas bon ça va pas me gêner par rapport à mon opération par contre le problème qui va gêner par rapport à mon opération c'est comme en ce moment je stade entre 130 et 135 kg il faut que j'arrive à perdre au moins 10 kg comme il m'a dit chirurgien parce que sinon mon dossier sera refusé et ça sera décalé encore de 6 mois il faudrait que je reprenne encore 6 mois pour faire mon pour perdre du poids pour que mon dossier soit accepté alors voilà là j'ai rendez-vous on a pris rendez-vous j'ai rendez-vous au mois d'octobre pour faire un prélément dans mes intestins une scoloscopie je sais plus un truc comme ça par la bouche je sais plus comment ça s'appelle où je devais me faire endormir et tout c'est pendant les vacances d'octobre j'ai demandé elle m'a dit que c'est possible il n'y avait pas de soucis parce que j'ai expliqué que je reprends le travail le 1er septembre et tout elle m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis il n'y avait pas de problème sur ça et voilà mon rendez-vous c'est très bien passé là actuellement je fais 133 kilos et tout il m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis il faudrait juste que je repère du poids et qu'on se revoit au mois d'octobre trois mois après que j'ai passé le truc pour voir si j'ai des bactéries dans mes intestins ou quoi je ne sais plus demandez plus je ne sais plus le nom exact que c'est on m'a dit c'est juste on va faire un préalement pour voir si j'ai pas une bactérie et voilà et comme je vous ai dit aussi ce matin ils ne m'ont toujours pas appelé même là aujourd'hui ils ne m'ont pas appelé pour dire que j'ai le covid ou quoi et l'infirmière m'a dit si ils ne vous ont pas appelé c'est que vous ne l'avez pas voilà je suis tranquille de ce côté là il est il est il est il est j'avais rendez-vous à 9h45 que je suis passée plus tard il est 10h30 je vais aller voir mon bébé parce que je l'avais promis que je passerai la voir aujourd'hui après mon rendez-vous vu que je suis juste à côté et voilà mais écoutez moi je vous souhaite de passer une bonne matinée et je vous dis à plus tard les chopinous bisous que que les chopinous j'espère que vous allez bien alors je vous casse là alors moi ça va aujourd'hui il doit être 11h ça fait un petit moment que je suis debout comment dire que je suis allée chez ma voisine tourner comme ça je ne vais pas faire les chaladines comme je fais tous les jours j'ai répondu à certains aux bougies de vos mails aussi on va faire comme ça quoi mails sur instagram en privé mais après je vais appeler mon bébé et là je vais me faire du truc au citron il va falloir que je mette des caçons alors voilà j'ai soif il fait chaud en plus je vais mettre celui-là je vais mettre celui-là mon citron après bon aujourd'hui je ne fais rien j'ai aucun rendez-vous j'ai rien ma puce et chez son et chez Marlène il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis je vais m'a pas de soucis je vais m'aider chez son père je vais m'aider tout à l'heure pour voir comment elle va et c'est tout et aujourd'hui je ne bouge pas je vais m'aider chez moi j'ai juste à finir la chambre de ma puce à mettre toutes ces caisses de jouets de sous le lit il faut être tranquille on va refaire on va balayer et laver et voilà là aujourd'hui je vais essayer je vais essayer je suis en train de regarder étrange évidence sur la 8 aujourd'hui à part à part juste faire chambre de ma fille mettre mettre ses caisses à jouer de sous le lit balayer laver et ça sera nickel là je vais trouver des poignées pour mettre sur sur son échelle je vais prendre un fer parce que ça sera plus solide qu'en plastique j'ai trouvé du scotch anti-dérapant pour mettre sur ses ses marches voilà et j'ai trouvé une petite étage pour mettre sa lissée sur son lit pour mettre sa veilleuse et ses lunettes sa bouteille d'eau voilà comme ça je suis tranquille il faut que je change le bleu il faut aussi que je change mes bébés et voilà le programme d'aujourd'hui tout simplement alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé où est-ce que je l'ai acheté ça m'a essayé de ma fille je les ai acheté à hyperu là où je fais mes courses vous en avez plusieurs si vous en avez qui étaient plus petites plus grandes spéciales enfants vous en avez aussi à action des comme ça à clips ça je sais pas par contre pour enfants oui mais regardez aussi sur amazon ou alias press vous en trouverez parce que je trouve ça vraiment pratique moi pour le boulot je vais la prendre constamment pour le boulot ça sera assez super pratique et ça coupe pas mon Regan elle arrive facilement bon à part sur Amiens mais sinon elle arrive facilement à faire ça ça se lave bon faut pas faire la même connerie comme moi j'ai faite sur celle de ma fille est-ce que j'ai un lausine à ma fille bon elle a toujours j'ai passé au lavisselle le problème c'est que ça a gonflé et elle a du mal à tenir boîte oui si vous avez un pot de colle qui vous chute partout voilà mon pot de colle moi moi il y a à mort et voilà faut pas passer au lavisselle moi je l'avais celle-là je l'avais passée il y avait juste ça qui s'est qui s'est attrissie mais elle a pas bougé mais voilà je le lave avec le truc pour lever le biberon et ça se lève très bien il y a pas de soucis de ce côté voilà après là il faut que je vous tourne une vidéo parce que je vais parce qu'il va y avoir des petits changements sur ma chaîne de toute façon vous aurez vu la vidéo avant le vlog oui parce que maintenant je veux au lieu de vous faire trois vidéos par semaine je ne vais en faire que deux vu que je vais reprendre le travail dans une semaine oui j'ai encore une semaine tranquille et après je reprends le travail c'est un peu compliqué pour moi vous tournez constamment des vidéos pour que vous en ayez trois par semaine alors je ne vais en faire tourner que le lundi et le vendredi que je vous mettrai ça sera beaucoup plus simple pour moi aussi et voilà bon vous aurez toujours les vagues il n'y a pas de soucis c'est sûr ça je ne vais pas changer le lundi je pense que ça sera le lundi de la baie c'est tout mais bon alors voilà les petits changements qu'il va avoir ça de toute façon je vais faire une vidéo pour en parler comme il faut vous expliquer deux trois trucs et voilà et aujourd'hui je vous dis à part de mettre la caisse sous les lits de ma fille valier à laver ça on n'a pas une demi-heure trois quarts d'heure c'est bon c'est fait là si je vais prendre faire faire les points noirs faire un masque et tout à l'argile prendre là moi trois mois vu qu'aujourd'hui je ne suis rien parce que demain parce que là aujourd'hui on est le jeudi fin août et demain le 21 je me fais opérer voilà j'ai quoi de mon médecin a reçu les analyses de ma thé au rythme que j'avais fait la prise de sang quand je n'étais fait hospitaliser juste deux jours elle n'est pas ça va il n'y a pas besoin d'opérer ni quoi que ce soit il faut juste que je la surveille que je fasse une écho à peu près tous les six mois pour voir que ça ne grossit pas pour voir qu'il n'y ait pas de problème sinon elle va bien juste qu'elle a enflé et qu'il faut surveiller tout simplement et voilà et là j'attends le coup de fil pour savoir à quelle âge je rentre demain pour voir ça parce que je ne sais toujours pas qu'il y ait l'argent demain il faut que je voie à quelle âge et voilà et voilà pour aujourd'hui et je crois que ça suffira l'argent ce week-end oui il faut peut-être je ne suis pas sûre je ne sais rien en fonction de ma gueule lundi il faut que j'appelle pour avoir mes horaires un peu pour le travail mardi j'ai la dame de la nono qui va venir avec la nono qui va garder Morgane comme ça elles vont pouvoir se voir et voir Marlène il n'y aura pas de soucis bon moi je vais enlever le vernis de mes engouis je les ai tous coupés à la bonne hauteur comme ça ils vont tous repousser normal ça embête moi je vais enlever mon vernis j'enlèverai mes bijoux parce qu'il ne faut pas avoir le vernis de mes bijoux quand vous faites quand vous allez vous faire opérer je vais enlever tout ça prendre soin de moi et voilà et me poser j'ai ma machine qui est en train de tourner il faut que je vide mon lave-vaisselle parce qu'il a tourné cette nuit que je le re-remplisse et voilà mais écoutez moi je vous dis à plus tard mes choupineaux bon et qui choupineaux comment dire que aujourd'hui comme là depuis une semaine rien se passe quand je l'ai prévu voire même qu'un jour puisque ça je voulais ranger la chambre de ma fille mettre tout sur son lit en fait je ne l'ai pas fait je me suis endormie j'essaie d'avoir des chats qui viennent à côté de vous qui ronronnent vous vous endormez voilà je dis qu'il ne s'est pas ici je me suis endormie mon truc qui m'a réveillée c'est parce que j'ai eu l'hôpital qui m'a appelé vendredi demain il faut que je sois à 10h à l'hôpital pour me faire opérer voilà alors demain on sera à 10h il n'y a pas de soucis alors il faut que je sois agent par contre ça me fait penser que j'ai des cachetons à prendre il va y aller là oui oui j'ai des cachets à prendre aujourd'hui et oui il faut que je les prenne quand même demain matin mais voilà il faut que je sois agent ah ouais j'en ai j'ai deux cachets à prendre avant le matin et en plus il y a une brosse à dents spéciale aussi pour vous bref on fera ça bon moi je vais essayer de vous tourner une vidéo quand même parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai dit que je faisais rien mais j'y ai vraiment rien fait il n'y a pas de soucis de ce côté ben écoutez moi je vais vous dire à plus tard de toute façon je ne vais pas vous reprendre aujourd'hui demain je vous montrerai un peu tout d'explications et tout il n'y a pas de soucis comment ça va se dérouler quand j'en serai un peu plus et je sortirai dans l'après-midi voilà mais bon alors je vous dis à plus tard mes choupineaux bon coucou les choupineaux aujourd'hui on est vendredi 21 là il est 9h20 je ne vais pas tarder à partir à l'hôpital pour me repérer de mon triste de toute façon je vous tiendrai au coin de commencer et tout j'ai fait des couches ça sera plus simple que d'avoir une queue de cheval quand vous allez avoir la tête à plat j'ai pris les cachets j'ai pris ma douche j'ai enlevé tous mes vernis mes bijoux et tout et voilà en plus hier soir j'étais tellement crevée que à 22h j'étais au lit j'ai envie jusqu'à 8h30 j'étais tellement fatiguée que voilà mais bon là je vais partir je vais prendre tout ce que j'ai à prendre il faut que je prenne ça aussi c'est mon scanner de ma bouche ah il y a retombé et tout j'en ai marre de ce fauteuil qui descend vous savez c'est le truc d'air qui m'énerve et voilà hier je ne stressais pas mais là je commence plus le rendez-vous arrive plus je commence à me pas être stressée et bon comme je vous dis j'aurais plus la gueule en fait de ce côté et voilà les bébés ils ont eu à manger il n'y a pas de soucis j'enverrai un message à ma reine pour voir pour venir me voir si tout va bien et tout à ma voisine et voilà mais écoutez moi je vous tiens bien au couvent moi j'ai mis une robe c'est vachement simple et je vous dis à plus tard les choupinons ah d'accord mon téléphone par moment il ne veut pas re les choupinons bon là il est midi j'ai ma voisine qui est partie au bloc elle aussi se fait opérer des dents de chasse de sagesse alors ça fait que d'ici à peu près une heure une heure et demie je passerai voilà voilà d'abord j'attends dans ma superbe bouse non je répète dans ma superbe bouse voilà super alors j'attends pour le bloc je pense d'ici une heure à peu près je passerai qu'est-ce que je vais vous expliquer tout écoutez moi je vais vous laisser et voilà parce que on va attendre je suis en train de lire de trucs pour mon opération de la cible il y a des nouveaux changements apparemment alors je suis en train de lire pour voir comment ça va se dérouler voilà mais écoutez moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à putain mes petits choupignons voilà voilà je sors du bloc c'est quoi ça fait un quart d'heure j'étais à la salle de réveil j'ai l'impression d'être enflée dans un truc de glace j'ai mal à la gorge parce qu'il m'a mis un tuyau dans la gorge et voilà là je l'enquitte rentrer chez moi et dormir je vous ai dit je vous montre tout je vous montre tout c'est horrible il m'en rachine dents bon bah j'ai à faire un tour chez les dentistes il faut qu'ils mettent une autre dent et voilà bon je vous fais des gros bisous parce que je crois pas que je vais vous reprendre aujourd'hui parce que là je l'enquitte rentrer chez moi et dormir je vous fais plein de gros bisous les choupignons et je vous dis à plus tard bon re les choupignons il est toujours vendredi bon ça va un peu mieux je suis fatiguée j'ai l'impression de baver ça encore en dormi la mâchoire voilà il est 6h30 je suis sortie de l'hôpital c'était 4h30 Mardin est venue m'a récupéré et tout et voilà je vais me poser je vais prendre une douche je vais me poser parce que je suis fatiguée que j'en peux plus l'anesthésie fait encore un peu effet je vais prendre mes cachets pour la douleur parce que ça commence à me faire mal bon il m'a embraché une dent parce que j'ai mon kyste qui a bousillé qui commence à bousiller la dent je prends un rendez-vous chez le dentiste pour qu'il me mate une fausse dent déjà ça toujours de bien qui est faite pour plus tard comme ça je pourrais bien m'acheter comme il faut il n'y aura pas de soucis et voilà bon moi je vais arrêter ce vlog là vendredi parce que ce week-end je ne pense pas que je vais vous prendre si je vais être fatiguée je vous fais des gros gros bisous passez une agréable journée une semaine mes petits choupignons et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous mes choupignons d'amour et merci encore